Ce sera une Eve en normal jusqu'au chest en condition no return. Eve, un bon perso, une fois qu'elle est en War Babylon. War Babylon qui s'active quand elle n'a plus qu'un cœur rouge, et mieux que sur les autres persos. Largement. Elle a deux cœurs au départ. Elle a le Razor Blade qui lui permet de perdre un cœur pour un boost de stade dans la salle où il est activé. Elle a le Dead Bird qui s'active quand elle se fait toucher. Et puis, ça sera une condition no return. Donc, impossible de sortir de la salle de boss une fois qu'on est entré dedans, hors TP. Hors téléportation. Donc, une condition franchement simple. Franchement, oui. C'est la plus simple. Pas de bruit de casse de maize. Franchement, ils ont des bonnes conditions. Et donc, on va y aller. Et dans 3, 2, 1, go. Lancez les vachettes. Partez chez Sénard. Et chez Fab Frost. Et chez Fab Frost aussi. Il y a quoi, il y a 3 secondes ? 3, 4 ? Chez moi, il y a 4, 5 secondes. 3, 4, 3, 4. Moi, j'ai 4 à peu près. Plus maintenant de mon côté. Il y a 2 secondes de retard. Bien. Combien chez Fab Frost ? Alors, chez Fab Frost maintenant, j'ai 22. Ah, c'est un peu en avance. C'est normal, moi, je suis à 28. 29. Voilà. Et c'est parti pour les resets. Ça peut être très long, ça peut être très pénible. Alors, comme d'habitude, il y a la pub chez Fab Frost, comme d'hab. Quand je le réfraîche. Toujours rien. Ça serait rien. C'est pas grave. Toujours rien non plus. Je ne suis pas en train de faire plus. Je l'ai. Alors. Ah, je ne suis pas en train de venir le voir par terre. Il faudra. Il faudra une petite avance. Ah, ça y est, starter chez Fafrost, et il n'a pas activé son effet de War of Babylon au premier étage. Est-ce qu'il en a vraiment besoin là ? Non, franchement non. Je vois attendre de récupérer un cœur bleu, dormais. C'est ce qu'il faut. Et son premier pas c'est Duke of Lies, ça va bien se passer. En plus, les larmes de Polyphemus. Oh, il pécate chez Senar. Ah bah c'est très bien ça. Et donc, oui, les larmes Polyphemus qui sont transperçantes quand elles font plus de dégâts que ce que les ennemis peuvent encaisser. Effectivement. Et la box malheureusement. C'est vraiment ce qu'on recherche. C'est rien de très fou. Non, franchement rien. Je vois que Senar non plus, c'est pas mis en War of Babylon. Il y a d'ailleurs une Curse of the Unknown. Mais bon, précisez combien de cœur il a avec Yves. Ah, 10 bombes gratos quasiment chez Fafrost. C'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Il va pas voir son choc tiens. Oui, maintenant qu'il a 10 bombes, il peut en bénéficier. Alors Senar qui va bien voir son choc. Rien de très fameux. Non, franchement rien du tout. Il va prendre la clé, la carte je pense. Il va prendre la clé, la carte je pense. Carte the World, bonne nouvelle. Ah, très très bonne nouvelle. En contre, c'est discutable. Ouais. Avec l'IPK qu'on a tendance à... Ah, enfin c'est fait toucher. Car éternel. Du coup, il va avoir son choc qui va être... Pas terrible, juste pour le cœur bleu. Ah, il y serait allé avant, il aurait eu le cœur bleu, il aurait pas pris de dégâts dans ses cœurs rouges. Oui, surtout que là, il est un peu en situation de danger avec ses meubles là dans le shop. Mais non, c'est bon. Il a quand même le cœur bleu et se mettre voir en Babylone. Pas une bonne idée. Il est du côté de Senar dans son Atom Room. Ouais, plein d'avoir marqué. Ouais, c'est pas mal. Senar qui a pris l'avance. Ouais, il a pris l'avance. Il est en Basement 2. Et il a aussi trouvé Satoil en item de boss. Attention, Satoil range-up. Mais il prend juste Satoil pour le dégâts en plus. Ouais, enfin range-up quand même. Et pas de Double Deal. Ah si, Double Deal chez Fabrost, mais de la merde. Cister Maggie et le plan Q. Par plan C hein. Vous n'avez pas d'activable pour le coup. Et du coup, c'est pas Fros qui a pris le dessus. Puisqu'il arrivait en Chaos One avant Senar. J'ai pas fait. Ok. Alors, la Blink Battle, très bonne nouvelle pour Senar. Comme ça, il y a deux fois plus de pognon dans la machine dedans. Et la Blue Map. Evident. La Blue Map. Le cœur bleu. Une carte de merde. Alors c'est ça souvent le truc avec BK. C'est qu'au début, on perd franchement pas mal de temps à farmer dans les shops. Mais une fois que c'est bien lancé après. C'est tout autre. Small Rock pour Fabfrost. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. C'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Ah, plus plus la duplex. Oulha. Ça c'est très très bien. Très très bonne nouvelle. Très grande couverture de l'alarme déjà polie. Et en plus, c'est une énorme spectrale. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Attention là. Tout touche. Un peu duplex avec Death Touch c'est tellement fou. C'est la garantie. Alors Sack Head est-ce qu'il va le prendre ? Non. Ça a pas l'air de vouloir. Non. Oh Liberty Cap chez Cénard. Ah, ça va le mapping. Tranquille. Ça, ouais. Ah, tranquille, tranquille. Ce n'est jamais que le Liberty Cap. Attention. Oui, c'est du mapping de Clodo. Mais quand ça proc, ça donne la bonne direction tout de suite. Le Steam sale. Ça va, pépère. Oui, par contre, j'avais pas vu Fab Frost, il a pris bien bien cher sur... 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 Mister Dolly, Tears Up, et encore Range Up. Ça fait beaucoup de Range Up, hein. Ça, c'est un peu dommage ça, par contre. Ça va commencer à faire beaucoup de Range Up, peut-être, chez Cénard. C'est quoi ? Défiance. On se voit. Ouais, je ne sais pas. Ouais. Et du coup, les deux joueurs sont au même étage. Mais l'avantage est... Et nettement pour Cénard. Cénard qui trouve son bosse rapidement. The Frail. Ah, The Frail... Il va prendre en plus ses dégâts de poison. Trois kilos. Ça va vite. Le Halo. Il le prend quand même. Il l'a pris. Il faut qu'il se remette pas au Babylone. Il va le faire. Ah, il était en Cave One, pardon, Cénard. Ah, il était Cave One, oui. C'est le souci, à cause de la morte de Tracker, on ne sait pas trop. Je ne sais pas si il me semblait que je ne l'avais pas avancé. Non, c'est moi, je m'étais trompé aussi avant. Mais donc, les deux joueurs qui progressent à peu près à la même vitesse... Cénard, honnêtement, s'il décide d'un membre. Aperture de porte... Bon, tranquille. Pas une grosse ouverture de porte en se sautent au moment. Oh, monstruose lung ! Il l'a pris quand même, ça prend du temps à charger. Il savait du temps à charger. Il avait lancé. Par contre, Spectral est pénétrant... enfin, pénétrant un peu. Alors, le boss de... Bon, ça va, mais il faut le prendre, ce trinket. Mais prends ce trinket, FabFrost. Monimental à chaque étage. Ah oui, le Wooden Cross. Ah, bon trinket. Cénard, du coup, hein. Cénard qui est à Depth One. Il a récupéré quoi ? Meet ? Il se met plus en World Babylon, Cénard. Il me fait regarder ses cœurs. Oh, il a déjà pas mal de dégâts, hein. Alors, grid dans le shop. Bon, bah, one shot. Merci, hein. Merci pour l'argent. C'est un peu ça. Si tu rentres, c'est merci pour l'argent. Voilà. Voilà. Attention, installe pas trop évidente avec les boeufs rouges. Il arrive à son boss qui sera un Megapathy. Ah, ça va être long. Ça va être long. Non, mais... Trois coups, peut-être ? Ouais, trois coups, ça passe. C'est bien. Ouais, trois coups. C'était pas si long, finalement. Et les petits cacas, hein. C'est ça, le problème. Ça va être long. Ah, il a eu les deux. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Oh. Mon. Dieu. Oh, que oui. Oh, oui, 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 oui. Ah, plus le problème de charge, hein. Ça ira plus vite de charger le Mob of the Void, hein. Ouais, là, il faut pas hésiter le Mob of the Void, plutôt que la charge du monstre. Alors, pourquoi Senar fait des allers-retours entre deux salles ? C'est pour activer son Liberty Cap. Liberty Cap qui peut donner le mapping, mais c'est aléatoire. Faire des allers-retours entre les salles permet de faire proc... Et là, je pense que Saffrost va être refait. Oui. Ah, il s'est fait toucher. Bon, c'était dans son... Voilà. Alors, par contre... Ah, alors là, j'espère qu'il va être cool. De cœur noir, c'est très bien. Ah, de cœur, c'est cool. Très bien. Il se remet voir Babylone très vite. Bah, il y avait encore... Ah, il y avait encore un sac... Oh, guiche, malheureusement, chez Senar. Ça sent la bonne de merde. Ça sent la bonne de merde. Là, au passage. Bah, Fireman avec UPK, c'est pas si gênant. Parce que, de toute façon, on se rapprochera pas de ses larmes. Voilà. Qui sont explosifs de base, donc... Voilà, donc... C'est vraiment que du bonus. C'est vraiment que du bonus, pour le coup, Fireman. Alors, la mouche obsédique du cube, du côté de chez Fab Frost, c'est gratuit. Toujours ça de bruit. Des fois, elle fait mal, des fois. Et la mouche seule, pour Fab Frost, c'est très bien. Il n'aura pas de problème de mapping de Clodo. Alors que Senar a une Curse of the Lost en Depth 2. Pas de chance. C'est loin d'être fini. Et que... Enfin, Frost, il va défoncer ce pauvre brownie. Il n'a rien vu. Il n'a pas vu ce qui lui était arrivé dans la gueule, hein. En plus, plein de cœurs noir et bleu, c'est très bien pour lui. Ouais. Le... Bah, c'est gratuit. Oui. Ça ne coûte rien. C'est à fait. Et du coup, avec le mapping, il va se diriger vers... Il a des bombes. Il en a suffisamment assez pour pouvoir aller plus vite. Bon, oui. Un clippant. Ça charge à chaque fois, quand même. Ouais. Mais honnêtement, il a vraiment beaucoup de cœur. En plus, il a un bouclier à chaque étage. Non, non. Il n'a pas trop de problèmes de survie, je pense. Oh ! Oh, Blancard. Et... Oh, non, il n'y a pas... Non, non. Il y a mieux que Blancard. Il y a Magic Fingers chez Senar, qui bourre la machine à infini. Ah bah, là, par contre, Fab Frost, il faut aller vite. Chez Senar, c'est... C'est le game changer beaucoup. Alors que Fab Frost est à sa mom avant lui. Ouais. Bah, Fab Frost a mapping, gros dégâts. Et Abaddon. Et Abaddon, allons-y. Senar a la combo. Honnêtement, ça va être très intéressant. Mais gros avantage pour Senar, quand même, au moins sur le chest. Ouais. Par contre, mauvaise nouvelle pour Fab Frost. Ah, dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ouais, ouais. Mais Senar, du coup, il va... Bah, c'est la fête. Bah... Allons-y. Allons-y. C'est la fête. Senar a la combo. Il fracasse. Il pécacke Magic Fingers. Alors que, bon, de ce moment-là, Fab Frost, il ne vient pas en plus. Ouais. Fab Frost va vraiment pouvoir traîner parce qu'en face... Bah, en face, c'est la combo magique. En plus, n'oublions pas que Senar a la blue map. Hum. Il peut se diriger avec ça. Il a le... Le Liberty Cap également. Ah, ça va être intéressant jusqu'au bout, hein. Par contre, Fab Frost a trouvé... Il ne s'est pas trop perdu. Heureusement. Heureusement. Même sans le mapping, il ne s'est pas perdu. Et... Bon, voilà. Fallen qui a pris la max. Heureusement. Qui puissait très très bonne nouvelle. Ouais. La combo, là, avec les mouches, ça va être très bon. Et... Senar qui vient de défoncer ici ce service, c'est Boss de Womb 1. Qui va avancer très très vite en Womb 2 également. Ah, cette trace est vraiment intéressante. Ouais. Ça va être très serré. Alors, The Hierophant, The Chariot... Non. C'est dommage. Ça aurait pu être une empereur de full mapping, mais dommage. Alors... Ça se dirige tranquillement. Alors, Senar qui a pris un mauvais chemin. C'est ça qui va peut-être changer pas mal de choses, hein. C'est que Fab Frost a un vrai mapping. C'est que... Ouais. La blue map peut troller. Il y a une carte qui traînait, là. Il aurait pu la prendre. Testez les cartes qui traînent, quand même. Il peut y avoir des empereurs, hein. Ouais. Mais là, il va quand même pas backdash pour ça. Non, c'est trop tard. Ça y est. Et Fab Frost qui a trouvé son 3 en plus. Il a raison, hein. C'est ce qu'il faut faire, hein. Fab Frost, il bourre. Voilà. Il bourre au Moves the Void. C'est ce qu'il faut faire. Il tue Hit Leaves. Et il avance en Cathédrale. Ah, il tient plus que la dragée haute à Senar, hein. Clairement. On va voir si la Cathédrale ne sera pas aussi trollesque. Alors, la Cathédrale... Pas mal, c'est la Cathédrale. A priori... Ah, il va tenter par en haut et ça sera... C'est ça. Oh, cette Cathédrale. Cathédrale de 2 secondes. Cette Cathédrale pour Fab Frost. Alors que c'est l'arrivée à son Hit Leaves. Il bourre et il vient de se faire défoncer. Mais regardez le Isaac chez Fab Frost. Il y a juste la phase de Halo et il est mort à la prochaine... Voilà, il est mort. Voilà, c'est fait. GG. Ne pas prendre le cœur. Ça sert à rien à part se foutre dans la merde. Et il avance au chest. Alors que Senar est à sa Cathédrale. Il cherche son chemin. Alors, oui. Pourquoi pas Apple, c'est cool. Et... Maintenant, il va falloir bien trouver les bons chemins. Ouais. Il a déjà la première... Il ne perd pas trop de temps, Fab Frost. Parce que... Senar, il est déjà Isaac. Ouais. Ça ne va pas durer longtemps. La carte, la carte, qu'est-ce que c'est ? Enfin, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Fab Frost, il va falloir vraiment bourré. Il est obligé d'attendre. Ouais. Voilà. Alors, il avance. Oh, les Envy. Ça va. Envy avec son build, heureusement. Heureusement. Senar, qui se dirige vers ses secrets ? Ah, le choup de... Oui, il a choisi le bon chemin, Fab Frost. Oh, ça va être serré. Ça va être serré. Ça va être serré. N'oubliez pas de couper votre timer au bon moment. Si Senar quelque sur son boss. Eh... Senar, 16, 43. Attention. Attention, Fab Frost. Je regarde. 16... Eh... 44, 45, 46. Non. Ça se joue à 5 secondes. Ça se joue à 5 secondes. Non, parce que Senar, il a coupé son timer trop tard, je crois. Ouais. Il a 16, 52, il l'a coupé trop tard. Ouais. Il avait terminé à 16, 43, je crois. 42. Sur le fil. Sur le fil. Très belle race. Eh bah, c'était serré, hein. Ouais. Ouais. La combo IPK avec Magic Fingers, dans le chest, hein. Et puis, le bon mapping, il s'est dirigé vers sa super secrète. C'était le bon mapping, il a eu de la chance. Allez, je démute les deux joueurs. Allo ? Oui. Allo ? Ah merde. Ah, c'était serré. Non, Senar, faut que tu t'aies mieux. Senar, faut que tu t'aies mieux. Ouh. Senar, par contre, quand je dis qu'il faut arrêter le timer au bon moment, il faut vraiment le faire, quoi. Ouais, j'ai pas mon réflexe, hein. Non, parce que si je regarde ton timer, t'es à 16, 52, t'es derrière le 16, 49 de Fab Frost. Ouais, ouais. Alors que t'as fini en 16, 42, un truc comme ça. Ouais, non, j'ai mis plus de 5 secondes à le couper. Ouais, ouais. C'était serré. C'était vraiment serré. Ouais, j'entends de ça, ouais. Joli build chez les deux, très très joli build chez les deux. Le Moise of Void qui sauve la vie de Fab Frost, clairement. Heureusement. Ah ouais, ouais. Le... 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 Et puis, bah, Senar qui a eu la combo, la grosse combo. Ouais, ouais. C'est ça, en fait. Et puis, t'as eu le bon pif de mapping, hein. Parce que, honnêtement, c'était pas garanti au chest que t'aille du bon côté, hein. Sauf au boom. Au boom 2. Ouais. Il y a eu un petit troll. Ouais. Un petit troll au... Ah bon, voilà. On a vu, euh... La puissance de l'HPK avec Magical Figures arriver dans le chest, hein. Ça. Mais ça, elle défile vite, hein. Même si ça allait vraiment vite chez Fab Frost, hein. Puis au début, dans le shop, j'ai vu la Blancard, je me suis dit, ouais, il y aura peut-être une petite empereur qui va traîner quelque part. Puis après, je fais, ah non, il y a quelque chose de plus intéressant. Il y a quelque chose de vieux. Ah, puis t'avais déjà pas mal d'informations de mapping entre boom map et liberty cap, donc... Ouais, ouais. C'est vrai. Franchement, c'était une belle race, hein. Belle race intense, indécise, des builds quand même vachement différents l'un de l'autre, mais d'une efficacité redoutable des deux côtés. Ouais. Et ça se joue vraiment à peine à 5 secondes, un truc comme ça. C'est dommage. On y a cru Fab Frost, hein. On y a vraiment cru, hein. Ah, quand j'ai vu la salle des triple-n-vie, ou je sais plus combien, j'ai juste dit, oh, ça va puer, ça. Non, le thérapie, non. Le thérapie. Non, ce qui change, c'est que Senar a bien piffé, quoi, sur son chest, hein. Ouais, ouais. Il a bien piffé son mapping, clairement. J'ai envie de dire. Parce que... Quoi que Fab Frost aurait pu le coiffer au poteau avec le choup de hou. Ouais, le choup de hou, peut-être. Ouais. C'est vrai que le choup de hou pourrait pu faire le café, un peu. Détendu. Là, GG Senar qui gagne encore. Enfin, Fab Frost n'a vraiment pas démérité. Ou surtout contre ce qu'il y avait en face. Et puis euh... Voilà. ... ... ... ...